Nous allons commencer par parler du vissage, qui est un temps important en orthopédie et en traumatologie. Nous allons voir le type de matériel qu'il faut utiliser et ensuite les techniques de base. Le premier instrument de base, c'est le moteur qui vous permet de forer l'os que vous allez travailler. Il existe différentes versions. La version présentée ici est une version sans fil, à batterie. La batterie n'est pas stérile. La penseuse vous aide à l'introduire. Et ensuite, c'est un petit cache. Voilà. Globalement, sur les moteurs, vous avez une marche avant pour visser. Et pour faire la marche arrière, vous bloquez le deuxième bouton et vous appuyez ensuite sur le premier. Petite note en plus, méfiez-vous, certains moteurs sont percés aux deux extrémités. Donc, attention de ne pas vous blesser, notamment lorsque vous empaillez les broches. Au niveau de l'extrémité du moteur, on peut insérer différents nez permettant de mettre plusieurs types de forêts. Donc, l'étape suivante, c'est le forage. Pour cela, vous devez donc prendre une mèche. Il en existe différents types, adaptés à l'os que vous allez travailler et au type de vis que vous allez utiliser. La mèche se positionne au niveau du nez du moteur. On le serre à la main. Puis, à l'aide de cet instrument, la clé, qui permet de serrer fermement le forêt. Vous vérifiez à la fin que le forêt est bien dans l'axe et puis vous allez pouvoir commencer. Petite précision, cet instrument est petit, on a tendance facilement à le faire tomber, à le perdre en milieu de garde vers 4h du matin. Prenez-en soin. Alors, avant de commencer à forer, classiquement, on amorce le trou à l'aide de cet instrument qui s'appelle une pointe carrée. Et qui nous permet donc de commencer à créer une petite accroche sur l'os pour que le forêt prenne facilement. On se positionne au niveau du plus grand diamètre de la diaphyse. Et puis donc, on amorce un pré-trou. Alors, maintenant nous allons forer. Pour forer, nous utilisons cet instrument qui est un protecteur des parties molles, qui nous permet d'éviter d'avoir des morceaux de muscles ou de peau qui viennent se prendre dans le forêt. Il est introduit, on s'introduit au niveau de la plaie et au niveau du pré-trou que nous avons réalisé. On fait attention avec le protecteur, donc ne pas contraindre la mèche pour ne pas la casser. Au niveau du forage, il peut se faire perpendiculairement à la diaphyse. Donc la technique qu'on vous montre, c'est le forage classique qui est bicortical. Le moteur se met toujours à fond et on fait bien attention d'être parfaitement dans l'axe. Forage de la première corticale. A ce niveau-là, nous sommes dans la cavité médulaire et on vient embuter au niveau de la face interne de la corticale contralatérale. A ce moment-là, prudence pour contrôler son geste et ne pas risquer d'abîmer des éléments nobles vasculonerveux en faisant sortir le forêt brutalement de l'autre côté de la corticale. On sent dans sa main que ça va bien se lâcher. Et on contrôle notre leste. Quelques conseils au niveau du forage. Évitez ici, par exemple, qu'il s'agit d'une cuisse d'un fémur, de prendre appui sur les parties molles et de les plaquer contre la diaphyse. Parce que vous risquez, justement, en faisant sortir votre vis qui est la corticale opposée, de plaquer des éléments nobles sur l'os et de risquer donc de les léser. Une fois que le trou est réalisé, à l'aide de cet instrument qui est le mesureur, nous allons pouvoir définir la taille et la longueur de la vis, surtout, qui est nécessaire. C'est un petit instrument à coulisses avec des graduations et un petit crochet au bout qui permet donc de mesurer la longueur du trou et du vis que nous avons réalisé. On l'introduit par l'oreille du trou, on traverse les corticales, les deux corticales, à l'aide du crochet, on accroche la corticale opposée, on coulisse avec ce pied et puis on regarde la graduation ici. Et on demande à notre collègue une vis de 38 et que ça saute. Maintenant que nous avons réalisé le trou, on peut être amené à tarauder l'os, c'est-à-dire à préparer le bas de vis. Vous verrez au cours de vos stages, on choisit de tarauder ou de ne pas tarauder en fonction de la qualité de l'os, de sa dureté et en fonction aussi du type de vis que nous allons mettre puisque certaines de ces vis sont auto-taraudeuses. Donc voici cet instrument. On travaille l'os comme si c'était quasiment un tournevis en rentrant et en tournant. Sur les tubes en PVC, il n'est pas nécessaire de tarauder, vous aurez des difficultés à mettre les vis après. Alors, vous aurez donc installé aussi sur la table votre tournevis et la visserie. La visserie, vous verrez, elle est adaptée au type d'os et au type de plaque que vous allez mettre. Schématiquement, il y a des vis corticales et des vis pongeuses. Vous verrez au cours de vos stages quand utiliser l'une ou l'autre. Une fois donc que vous avez fait vos trous taraudés éventuellement et que vous avez décidé la longueur de la vis à utiliser, votre collègue ou la ponceuse vous passe la vis adaptée. Vous la montez sur votre tournevis et puis vous allez pouvoir visser. Alors, bien sûr, vous imaginez qu'il s'agit d'une fracture qui est réduite avec une plaque, par exemple, qui est déjà installée. Pour visser, prenez bien l'axe que vous avez utilisé pour faire votre tour. Et puis, vous vissez dans l'axe sans fouetter, en gardant une pression dans le sens de la vis pour que la vis rentre. Voilà, votre plaque est posée, déjà une vis est posée. Vous pouvez, selon les cas, des fois pouvoir contrôler l'extrémité de la vis pour voir s'il n'est pas trop longue. Et puis, dans d'autres cas, vous servirez de la radio et de l'amplificateur de brillance pour contrôler votre vis.